La place Colisée de Rome, le temps d'une prière pour la paix dans le monde, a accueilli plusieurs personnalités politiques et guides religieux. La Côte d'Ivoire est représentée par une délégation conduite par la ministre Candia Camara. Cette cérémonie de clôture de la rencontre internationale de la communauté Santé Jidio aura permis aux fidèles des différentes confessions religieuses du monde, au terme d'une année marquée par la pandémie de Covid-19 et de nombreux conflits de lances et des appels forts en faveur de la paix dans le monde. Vous avez vu tous les guides religieux avec à leur tête le pape. Et c'est une belle image. C'est un événement très important, très significatif, pour dire au monde qu'il n'y a pas de guerre entre les religions. Bien au contraire, les religions doivent se réunir. Après cette prière œcuménique, la ministre Candia Camara a rencontré les responsables de la communauté Santé Jidio. Nous avons suivi le pays et aimé le pays depuis très longtemps. Et ça, ça nous porte à avoir des programmes communs. Surtout sur l'éducation des jeunes, surtout en matière de relations internationales pour la paix et la réconciliation, à commencer bien sûr par la Côte d'Ivoire, mais dans toute la sous-région. La sous-région est en moment difficile. La Côte d'Ivoire a un arbre de paix et de stabilité, a des fortes institutions. Le président Ouattara a tout fait pour renforcer le pays en ces derniers dix ans. Et je pense que Santé Jidio va continuer à coopérer, surtout dans le domaine de dialogue interreligieux et de la paix. C'est une communauté qui encourage les leaders politiques ivoiriens à dialoguer. Et donc nous sommes venus leur dire ici que les conseils qu'ils ont souvent donnés à la Côte d'Ivoire et aux leaders, ces conseils là sont bien suivis. Aujourd'hui, il y a un processus de réconciliation qui est en marche. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent ensemble, travaillent ensemble. Et donc nous sommes venus partager tout cela avec M. Mario. Et nous voudrons le remercier, lui ainsi que ses collaborateurs, pour cette audience qu'il nous accorde aujourd'hui. Et surtout qu'il nous donne l'occasion de venir témoigner la reconnaissance du président Alassane Ouattara et de l'ensemble des Ivoiriens. La ministre des Affaires étrangères s'est par ailleurs rendue au Vatican, où elle s'est entretenue avec Mgr Paul-Richard Galaguerre, secrétaire pour les relations avec les États sur les questions de stabilité et de réconciliation nationale.